Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien bien venir dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo rangement, organisation de la cuisine. Et comme vous le savez, j'ai déjà rangé une première partie. Donc tout ce qui était les meubles du haut, les grands tiroirs juste devant moi, plus le meuble sous-évier. Et maintenant je vais m'attaquer à tout ce qui est les tiroirs derrière moi, puisque c'est un petit bazar à l'intérieur. J'ai essayé à plusieurs reprises de les ranger, mais sans succès, je pense avoir enfin trouvé vraiment l'organisation que je voudrais. J'ai ma petite idée dans la tête. Avant de commencer, je voudrais tous vous remercier. Merci énormément pour tous vos commentaires. Merci d'être toujours là. Et j'ai regardé hier un petit peu les statistiques, etc. Et j'ai vu que beaucoup d'entre vous partagez les vidéos sur WhatsApp, partagez les vidéos sur les réseaux sociaux. Et je vous en remercie énormément. Merci pour tous vos likes et merci d'être toujours là. Sur ce, allez, on attaque tout de suite. J'ai rangé les deux meubles qui sont là, puisque c'est à chaque fois un meuble avec deux portes. J'ai également rangé celui-ci, le meuble sous-évier, et les deux grands tiroirs qui sont là. Et aujourd'hui, je vais m'attaquer aux trois tiroirs qui sont ici, les trois qui sont là, et ces deux là. Pour ce qui est de là, c'est le réfrigérateur de haut en bas, et là, c'est le congélateur de haut en bas. Donc voilà, pour ce qui est des tiroirs, je vais devoir tout sortir sur le plan de travail, tout simplement, puisqu'il y a des choses qui sont dans un tiroir, qui vont aller dans plusieurs tiroirs, etc. Donc je ne pourrai pas les sortir un par un et ranger, ça ne sera pas possible. Donc il va falloir vraiment que je sorte tout. Ça va être un joyeux bazar. On commence. Bon, voici le bazar que j'ai sorti des tiroirs. Donc j'ai vraiment tout sorti. J'ai également sorti les petits tapis antidérapants, vous en avez là et là, qu'il va falloir également que je vienne nettoyer. Donc là, je m'attaque aux tiroirs, je les nettoie, et ensuite, on essaye de les réorganiser. Aussitôt dit, aussitôt fait, je m'équipe de mon petit aspirateur et je vais venir aspirer les tiroirs, retirer toutes les petites miettes. Le fait de réorganiser assez souvent la cuisine, du coup, ça me permet de la nettoyer assez régulièrement et que tout soit toujours propre. Une fois que j'ai fini de passer l'aspirateur, je prends une petite éponge humide et je viens passer sur tous les tiroirs. Ça permet d'enlever toutes les petites taches qui résistent. Et ensuite, on va venir sécher tout ça avec un petit essuie-tout. Pour ce qui est du tiroir de plantes, je pense y remettre encore les légumes. Aussitôt que j'ai terminé de nettoyer les tiroirs, je vais venir les organiser. Donc pour commencer, je prends ce premier tiroir et j'y mets un tapis antidérapant. Vraiment, les filles, ce tapis, c'est très important. Ça évite à la vaisselle de s'en trop choquer. Ça évite à la vaisselle de bouger tout court. C'est vraiment super. Même si vous claquez le tiroir, la vaisselle ne bouge pas. Donc dans ce tiroir-là, il y avait tout ce qui était miel, thé et tout ce qui était... Je mettais un petit bac avec tous les chargeurs, etc. Donc là, je vais venir changer et je vais y mettre les verres. Donc j'ai essayé de mettre les verres de thé, mais finalement, en les réfléchissant bien, je vais mettre les verres d'eau et les verres à boisson puisque c'est ceux qu'on utilise le plus souvent. Place au deuxième tiroir. Donc je viens y mettre aussi un tapis antidérapant, un petit coup puisqu'il restait une petite tâche. Et ensuite, je vais venir y mettre les verres de thé. C'est quelque chose qu'on n'utilise pas forcément tous les jours, donc je préfère qu'il soit dans le tiroir d'en dessous. J'ai d'autres verres qu'on utilise encore plus rarement et ceux-là sont dans un autre meuble qui n'est pas dans la cuisine. Dans ce troisième tiroir, je vais venir mettre des rangements en bois de chez Ikea. Alors les tiroirs de chez Ikea sont bien plus grands que ceux de ma cuisine, donc j'ai un peu de mal à mettre les bacs en bois, donc je vais essayer de les faire entrer tant bien que mal. Ensuite, je vais venir y mettre de l'essuie-tout au fond, puisque je vais venir y mettre de l'huile et parfois il y a des petites gouttes, donc je préfère qu'il y ait de l'essuie-tout et de temps en temps, je retire le papier et je le remplace. Donc je vais mettre de l'huile d'olive, de l'huile d'argan, des petites huiles et pour ce qui est du bac de derrière, je mets tout ce qui est complément alimentaire que je prends très régulièrement. Ensuite, je passe au tiroir découvert. Donc dans celui-ci, je vais mettre des petits rangements comme ceci, qui peuvent s'agrandir et se ratressir, comme vous le voyez avec moi. Ils viennent de chez Leroy Merlin, ils existent aussi chez Amazon et vous les trouvez dans bien d'autres boutiques. Donc je vais en utiliser deux. Comme vous voyez, le deuxième, je ne l'ai qu'à moitié ouvert, puisque le tiroir n'est pas assez grand pour pouvoir l'ouvrir en entier. Et ensuite, je vais venir y mettre les couverts. J'essaie de ranger tout cela d'une façon assez pratique. Donc tout ce qui est fourchette, couteau, etc., je les mets du côté où nous sommes les plus souvent placés, donc côté cuisinière. Et pour tout ce qui est du reste, donc tout ce qui est grandes cuillères, cuillères à glace, pour la pizza, etc., pour découper la pizza, etc., je les mets de l'autre côté. C'est vraiment juste un petit côté pratique. Dans le tiroir d'en dessous, je vais venir également mettre un tapis antidérapant. Donc celui-ci ne fait pas la taille entière du tiroir, tout simplement, puisque c'était un reste de rouleau. Dans celui-ci, je vais venir mettre des petits pots d'épices et bien d'autres choses. Donc les petits pots d'épices, si vous vous demandez, ils viennent de chez Action et ils vantent par lot de 4. Alors il faut savoir que j'avais essayé déjà bien des fois d'organiser mes tiroirs et j'ai eu souvent du mal à trouver la bonne organisation. Je pense avoir trouvé enfin la bonne. Donc vous avez les pots d'épices, les petits pots d'épices. Et pour ce qui est des 3 pots qui se ressemblent, ça vient de chez Ikea. Et là-dedans, j'ai mis des choses que je ne pouvais pas mettre dans les petits pots, notamment la cannelle en bâton, les cubes de magie. Et pour l'autre, il me semble que c'est des herbes de Provence que j'avais en quantité. J'ai aussi mis un petit bac avec des bouquets garnis, la petite salière, le petit poivrier. Dans ce tiroir-là, je vais rassembler les deux petits tiroirs qu'on avait fait tout au début. Donc tout ça se trouvait dans les deux tiroirs. Ensuite, à côté, je vais mettre un bac avec tout ce qui est confiture. Celui juste au-dessus, il y a tout ce qui concerne le chat, les bonbons du chat, etc. J'ai aussi tous les sachets de thé et j'ai un bac dans lequel il y a les chargeurs, etc. Et du papier alu, du xylophane et les ciseaux qui vont avec. Je viens ranger ensuite le grand tiroir du bas. Donc dans celui-ci, je vais faire pareil que pour les autres et mettre un tapis antidérapant. Et dans ce tiroir-là, je vais mettre tout ce qui est casserole, les poêles et tout ce qui est couvercle, etc. Toutes ces petites choses-là se trouvaient à la base sous le four, dans les deux tiroirs qui se trouvaient en dessous du four. Mais j'ai préféré tout rassembler dans ce grand tiroir. Pour ce qui est du petit bac en bois, je mets tout ce qui est cuillère, fourchette, etc. que j'ai en trop. Je les mets là-dedans. Donc voici un peu ce que ça donne. Et j'ai mis aussi ma théière. Ensuite, je vais passer au tiroir qui est sous le four. Et là, je vais également mettre des petits rangements de chez Ikea en bois. Donc il y en a un dans lequel vous avez des œufs. Et dans l'autre, il y a des épices. Donc c'est des restes d'épices, en fait, que je n'ai pas pu mettre dans les petits pots à épices. J'essaye de les mettre comme je peux, les boîtes de chez Ikea. Mais encore une fois, mes tiroirs ne font pas la taille des tiroirs Ikea. Ensuite, j'ai un pot dans lequel j'ai de la semoule extra fine et un pot avec le café de mon mari. Et après, j'avais aussi trois pots dans lesquels il y avait encore des épices. Dans le dernier tiroir ou avant-dernier tiroir, puisque encore le tiroir de plainte, je ne vais pas le ranger pour le moment. Donc dans ce tiroir-là, j'ai un bac dans lequel il y a tous les couvercles. Et ensuite, je vais mettre tous les tiroirs juste là, juste à côté. Je vais essayer de trouver un rangement comme je peux. Pour ce qui est du tiroir de plainte, je pense y remettre les oignons et les pommes de terre, pardon, qu'il y avait à la base à l'intérieur. Mais pour le moment, je ne veux pas les mettre. Je veux attendre d'acheter des petits bacs de chez Action, des petits bacs blancs. Comme ça, ça ne va pas un peu dans tous les sens dans le tiroir. Je préfère qu'ils soient un peu mieux rangés. Et ensuite, dans ce tiroir-là, je vais mettre aussi les petites machines comme ce qui est du presse à grume, etc. Et voici un petit peu ce que ça donne. Je vous montre un petit peu en finale ce que ça a donné, mon petit rangement. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous a donné quelques idées. Moi, sur ce, je vous fais de très, très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un commentaire. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et n'oubliez pas de déclencher la petite cloche. C'est vrai que j'ai oublié de vous montrer les tiroirs, à quoi ils ressemblaient avant de faire cette organisation-là. Mais pour tous ceux qui me suivent tout le temps dans mes vlogs, etc., vous connaissez déjà ma cuisine un peu comme elle était avant ça. et dites-moi ce que vous en pensez et ce que vous préférez avant ou maintenant. Et pour les personnes qui ne me connaissaient pas d'avant, dites-moi ce que vous en pensez de ce rangement-là. C'est vrai qu'elle paraît assez grande, la cuisine, mais je trouve quand même qu'il faut encore du rangement. On n'en a jamais assez. Allez, sur ce, je vous fais une fois de plus un très très gros bisou. Bye bye, prenez soin de vous et à très très bientôt. Sous-titrage ST' 501